...le pratique la religion musulmane. Je le dis aujourd'hui avec force et solennité, nous sommes le jour d'après. Et c'est maintenant que notre société va devoir se montrer à la hauteur de ses responsabilités, à la hauteur des valeurs qu'elle prétend défendre. Il faut dire à ceux qui ont voulu effacer purement et simplement en les exécutant de manière méthodique, froide, mécanique, militaire, il faut dire à ceux-là que l'on n'efface pas la liberté d'expression qui fait partie de l'ADN de notre peuple. A notre manière, quelques années plus tard, nous avons vécu notre 11 septembre parce que ce qui a été attaqué, c'est Voltaire, ce sont les Lumières, c'est Zola et tous ceux qui aujourd'hui, malgré tout, malgré l'incertitude, malgré la peur, essaient de défendre une société ouverte et tolérante, une société dans laquelle on peut se moquer de tout, des religions, des cabous, des hommes et des femmes politiques, du mode de vie dans lequel on se trouve. C'est cela la vitalité démocratique de notre pays. C'est un formidable encouragement aussi de voir que, ici, à Bègle, il y a autant de jeunes pour dire que nous restons debout, ces jeunes qui prendront la relève des cabus, des Wolinsky, des Tinius, des Bernard Maris et de tous ceux que l'on a voulu effacer parce qu'ils défendaient une certaine conception de notre société. C'est aux jeunes que ma génération doit s'adresser aujourd'hui en vous disant qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il ne faut pas avoir peur du monde, qu'il ne faut pas avoir peur des autres et que l'étranger nous ressemble et qu'il faut refuser ces marchands de haine qui font commerce de la peur et qui ont contribué à empoisonner notre société qui est malade aujourd'hui. Une crise morale comme une crise civique. C'est cela qu'il faut combattre. Et non pas s'inventer un peuple dans le peuple. Non pas s'inventer des ennemis de l'intérieur. Se trouver des boucs émissaires pour mieux justifier nos renoncements, nos turpitudes et nos abandons. Non, nous n'avons pas le droit de sombrer dans cette facilité. Et il va falloir être courageux. Il va falloir être fort pendant les mois qui viennent. Parce que très vite, ceux qui restent silencieux aujourd'hui pour respecter le deuil, leurs voix vont se lever. Et demain, nous entendrons des hommes et des femmes qui nous inventeront des boucs émissaires et qui vont stigmatiser un peu plus ceux qui se sentent déjà humiliés pour la religion qu'ils pratiquent et auxquelles on impose encore d'autres stigmatisations. Non, il faut le dire, dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent, il ne fera pas bon, il ne sera pas bon d'être musulman dans ce pays. Et bien moi, avec toute mon équipe municipale, avec la majorité municipale, avec le peuple de Bègles et avec le peuple français, je dis non à cette spirale. Et je dis que nous sommes capables, dans notre pays, de dire que tout, que chacun y est à sa place, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa philosophie, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son origine, que non seulement il est à sa place dans notre pays, mais qu'il fait partie de notre richesse et que c'est ça la France. C'est ça que nous voulons dire, restons debout, résistons et battons-nous. Nous le devons à la mémoire de ceux qui auraient été effacés. Nous le devons aussi à la mémoire de ces policiers courageux qui ont essayé de protéger la rédaction de Charlie. Nous le devons à la douleur de leur famille. Certains d'entre nous, de la même génération, connaissaient bien sûr ces hommes et ces femmes. Mais c'est en tant que citoyens que nous devons réagir. Ils seraient stupides, vains et irresponsables de croire que ceux qui ont été la cible de ces barbares n'étaient que des journalistes. Ce n'est pas la liberté de la presse qu'il faut défendre. C'est la liberté tout court. Et la liberté de la presse est un des fondements essentiels et nécessaires de la démocratie. Et donc, nous allons sans doute, les uns et les autres, nous rassembler encore, vivre des moments aussi intenses que ceux que nous avons pu connaître à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, à Toulouse, à Paris, mais aussi ceux que l'on a vus dans les autres capitales. Et donc, dans ces moments difficiles où l'on se croit au creux de la vague, dans les moments où l'émotion nous submerge, c'est là qu'il faut se sentir les plus forts et se dire que, sur cette vieille planète, il y a encore des hommes et des femmes qui veulent, qui croient, qui espèrent et qui se disent que la haine ne l'emportera pas parce que nous la vaincrons. Merci beaucoup. Nous sommes nombreux et en mémoire de ceux qui sont tombés victimes de cette barbarie, je vous propose que tous ensemble, nous respections une minute de silence. Merci. Merci beaucoup. Le combat continue et nous nous retrouverons les uns et les autres dans les diverses manifestations qui vont être organisées et dans les ovales. Merci d'être venus aussi nombreux. Et puis, Pierre, c'est la première première. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci.